Allons-y avec la deuxième méthode pour convertir d'une base décimale à octales, binaires ou hexadécimales. Donc on y va avec la division cette fois-ci. On a vu dans une dernière vidéo qu'on était capable de faire cette conversion par soustraction. Mais la soustraction, on s'est rendu compte qu'avec des gros chiffres, ça commence à être un peu moins le fun. On commence à avoir beaucoup d'étapes, beaucoup de calculs, un petit peu moins de plaisir à faire ça. Donc il devrait nous permettre d'aller chercher une conversion relativement rapidement. En réalité, cette méthode-là, elle va être très rapide et elle va nous donner la solution sans qu'on ait trop à travailler pour aller la chercher. Cette méthode-ci, on l'appelle par division. On l'effectue en trois étapes. Il y a une boucle qui apparaît dans nos étapes. À un moment donné, on revient en arrière et on refait des étapes jusqu'à ce qu'on ait terminé. Et on a, en réalité, cet algorithme-là, on en a deux versions. Parce que lorsqu'on travaille avec la division, on va commencer par faire la partie entière de notre nombre, donc tout ce qui est avant la virgule. Et après ça, on va faire la partie fractionnaire, donc tout ce qui est après la virgule. Ça veut dire qu'il y a deux constructions à faire ici, mais ces deux constructions-là sont presque identiques. On va regarder pour la partie entière, puis ensuite de ça, je vous explique qu'est-ce qui change dans la partie fractionnaire. Donc, partie entière, ce qu'on va faire, c'est prendre notre nombre, prendre la partie entière de notre nombre et la diviser par la base qui nous intéresse. Donc, 2, 8 ou 16. Ensuite de ça, cette division-là, le résultat de notre division, on va prendre encore une fois seulement la partie entière de cette division-là. Et si cette partie entière-là, elle est nulle, c'est fini. Sinon, on doit répéter l'étape 1 avec cette nouvelle partie entière-là pour notre division. Et on va faire ça encore une fois par la même base. Ce que ça va faire, ça comme effet, c'est qu'on va augmenter tout le temps d'une puissance de notre base à chaque nouvelle division. Si jamais on avait une division qui donnait une partie entière nulle, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a fini de faire nos opérations. On a trouvé toute la partie entière qui nous intéressait. Donc, on peut aller changer nos symboles pour obtenir notre nouvelle version dans la base octale, binaire ou hexadécimale. Pour faire ça, on va aller chercher dans une certaine colonne qu'on va voir dans un tableau tantôt. Nos restes et nos restes de nos divisions qu'on va avoir faites, ce seront exactement les symboles pour chacune des positions dans notre nouvelle base. Là, c'est un peu flou parce qu'on n'a pas fait d'exemple. Dès qu'on va faire un exemple tantôt, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par là. Et là, il me reste une chose à vous dire quand même, on a la partie fractionnaire qui va être très similaire, légèrement différente, vraiment très, très, très légèrement. Ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'utiliser des divisions, on va utiliser la multiplication. Et cette multiplication-là, on va la faire avec les parties fractionnaires plutôt que les parties entières. Puis notre reste, on va voir qui va être associé à quelque chose d'un petit peu différent cette fois-ci, mais ça reste le même logique pour l'étape 3. Ceci étant dit, j'ai envie d'en faire des exemples avec vous juste pour qu'on les comprenne bien. Donc, notamment l'exemple 1 ici, on l'a fait tout à l'heure avec, on l'a fait précédemment dans l'autre vidéo avec la soustraction. On va voir si on est capable de tenir le même résultat, mais cette fois-ci avec la division. Donc, on va aller chercher 43 en base 10, puis on va le transférer en base binaire. Ce qu'on se dit, c'est qu'on veut diviser la partie entière du nombre par notre base qui nous intéresse. Cette partie entière-là, c'est 43 dans ce cas-ci. Et on veut la diviser par la base. Ici, on est en binaire, donc on divise par 2. On effectue notre division en crochet. On commence par 2 rendre combien de fois dans 4? Bien, 2 rendre 2 fois dans 4. 2 fois 2, 4. Il me reste 0. Je descends mon 3. 2 rendre combien de fois dans 3? Une fois. Il me reste 1. Et là, 2 ne rentre plus dans 1. Donc, avec cette division-là, ça nous donne un quotient de 21. On a un reste de 1. C'est ce qui est en-dessous ici. Et là, on était à notre première division. On va commencer avec la première puissance de 2. 2 exposant 0. Donc, on garde ça en tête. Ça va nous aider lorsqu'on va vouloir réécrire notre chiffre en binaire à la toute fin. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir la partie entière de ma division. Cette partie entière-là, c'est ce qui est en-dessous de mon crochet. C'est mon quotient, finalement. Et là, cette partie-là, je veux vérifier si elle est non nulle. Dans ce cas-ci, elle est non nulle, donc je reviens à l'étape 1 avec mon 21. Et je vais le diviser par 2. Dans ce cas-ci, j'effectue ma division. 2 rendre combien de fois dans 2? Bien, une fois. Je descends mon 1. Je descends mon 1 pour mon 0. Et là, je vérifie 2 rendre combien de fois dans 1? Bien, il rentre 0 fois. Et là, à ce moment-là, si je souhaiterais mon 0, j'arrive à 1 encore une fois, pas à 0. Et là, j'ai fini ma ligne. Ici, j'ai plus de chiffres, donc il faudrait que j'aille chercher des virgules. Donc, ça veut dire que j'ai terminé de faire ma division. J'obtiens 10 pour cette division-là. Reste 1 à la toute fin. J'insère ça dans mon tableau. 10 reste 1. Et là, on était à notre deuxième division. Deuxième puissance de 2 dans ce cas-ci. Donc ici, on a encore le quotient 10 qui est non nulle. Donc, on va reprendre avec 10. On le divise par 2. Dans ce cas-ci, 2 ne rentre pas dans 1, mais 2 rentre dans 10. 5 fois. Il me reste 0. Donc ici, j'ai 5 pour mon quotient. J'ai 0 pour mon reste. On était à la troisième puissance de 2 parce qu'on était à la troisième division. Je reviens à mon quotient. 5 toujours non nulle. Donc, je vais continuer. Je vais faire 5 divisé par 2. 2 rentre combien de fois dans 5? 2 fois. Et là, j'ai fini ma ligne. Donc, j'ai fini mes colonnes. Donc, j'ai encore un reste ici. Mon 2 s'en va dans mon quotient. Mon 1 dans mon reste. Je suis rendu à 2 à la 3. Je reprends mon quotient. Non nulle encore une fois. Je le divise par 2. Et là, j'y vais. 2 rentre combien de fois dans 2? Une fois. Reste 0. Donc, je vais rajouter mon 1 ici. Reste 0. Je suis rendu à 2 à la 4. Et là, je manque de place dans mon petit tableau que je m'étais fait. On va se rajouter juste un petit peu ici. Ce sera suffisant. Mon quotient est toujours non nulle. Donc, je reviens à l'étape 1. Je vais avec le 1 que je vais diviser par 2 encore une fois. Et là, à ce moment-ci, 2 ne rentre pas dans 1. Donc, ça me donne 0. Et là, je n'ai plus de colonne. Donc, j'ai un reste qui est égal à 1. Mais ma partie division, mon quotient me donne 0. J'ai un reste qui est égal à 1. Et ça, c'est 2. Il se pose en 5. Maintenant, j'obtiens un quotient qui est nul. Qu'est-ce que je fais? J'arrive à mon étape 2. Quand j'ai un quotient qui est nul, ça me dit de passer à l'étape 3. Donc, je vais aller voir mon étape 3. Dans ce cas-ci, ça me dit que les restes de chaque division correspondent au symbole de chaque puissance dans la base. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, là, je vais me donner un petit peu d'espace sur mon tableau. Puis, on va donner l'écriture en binaire. Ici, je cherchais à écrire 43 en base binaire. Et j'indique que les restes de mon tableau correspondent au symbole pour chaque puissance associée. Donc, ça, ça veut dire que la puissance 2 à la 0, ce sera 1. Puissance 2 à la 1, ce sera 1. 2 à la 2, ce sera 0. 2 à la 3, ce sera 1. 2 à la 4, 0. 2 à la 5, 1. Ça, c'est en base 2. Donc, j'obtiens l'écriture en base binaire suivante. Et si vous revenez dans vos notes, si vous allez voir ce qu'on avait obtenu par la soustraction, on obtenait exactement le même résultat par la soustraction. La différence, c'est qu'ici, on l'a fait par la division. Pas particulièrement plus rapide ou plus lent dans ce cas-ci, étant donné que ce n'est pas un gros chiffre. Donc, ici, on est capable d'aller chercher directement avec ce qu'on avait dans notre colonne de l'Est. Par contre, qu'est-ce qui se passe si jamais on a un nombre fractionnaire? On a vu qu'on est capable, avec la partie entière et notre tableau, de le faire assez facilement. Mais maintenant, avec la partie fractionnaire, comment est-ce qu'on fait ça? Je vous ai dit qu'on pouvait réutiliser notre même algorithme en changeant certains termes. Notamment, on va utiliser la multiplication plutôt que la division. Et on va utiliser la partie fractionnaire plutôt que la partie entière. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on se dit, c'est qu'on doit prendre la partie fractionnaire de notre chiffre. Donc, 0,4375. Et ici, on va multiplier par notre base. Par la base 2 dans ce cas-ci. Donc, on multiplie par 2 ici. On effectue cette multiplication-là. On se souvient comment faire ça. 2 x 5, ça nous donne 10. Reste 1. 2 x 7, ça nous donne 14. Reste 1 encore une fois. Plus le 1, 15. 2 x 3, 6. Reste 1. Donc, 7. 2 x 4, 8. Et on a notre virgule ici. Donc, 0,875. C'est le résultat ici de notre multiplication. Maintenant, on va remplir notre tableau avec ces informations-ci. Et on a 0,875. Donc, la partie entière de ce chiffre-là avant la virgule, c'est 0. On va placer ça dans notre reste. Et la multiplication, le résultat de la multiplication, 875, ça sera dans notre multiplication ici. 0,875. C'est ce qu'on place en premier dans notre tableau. Maintenant, là, comme on est dans les côtés fractionnaires, on est dans la première partie après la virgule. On va y aller avec la puissance 2 à la moins 1 dans notre tableau. Et on va passer à notre étape 2. On doit vérifier ici, plutôt que la partie entière, on va aller chercher la partie fractionnaire ici. Et on veut voir si cette partie-là, elle est non nulle. Dans ce cas-ci, 0,875, ce n'est pas égal à 0. Donc, je vais devoir revenir à l'étape 1. Et pour revenir à l'étape 1, je vais reprendre 0,875. Et je remultiplie par 2 une nouvelle fois. On fait cette multiplication-là. 2 x 5, ça me donne 10, reste 1. 2 x 7, 14, plus le 1, 15, reste 1. 2 x 8, 16, plus le 1, 17, reste 1. 2 x 0, c'est 0, plus 1, ça me donne 1. Donc, j'obtiens 1,75 pour la deuxième multiplication. Je vais rentrer ça dans mon tableau. Je commence par la partie entière, le 1 qui est ici. Donc, 1 avant la virgule, ça va dans mon reste. 0,75, ça va dans ma multiplication. C'est la partie fractionnaire de ma deuxième multiplication. Il ne reste plus qu'à rentrer la puissance. On est à 2 à la moins 1. On va être à 2 à la moins 2 cette fois-ci. On regarde notre résultat dans la partie fractionnaire. 0,75, c'est non nul. Donc, je n'ai pas le choix de revenir à l'étape 1. Je repars avec 0,75. Je refais une multiplication ici. 2 x 5, 10 encore, reste 1. 2 x 7, 4, reste 1 en haut. Donc, on est à 15. Il nous reste 1. 2 x 0, égale 0, plus 1, égale 1. Donc, à ce moment-là, j'ai 1,50. J'ai une partie entière qui est de 1, donc je mets ça dans mon reste. J'ai une partie fractionnaire de 0,50. Je mets ça dans ma multiplication. et je suis rendu à la puissance 2 à la moins 3. Ma multiplication, elle n'est toujours pas nulle. Donc, je continue. Je reprends 0,50. Je multiplie par 2. Et si 2 x 0, ça me donne 0. 2 x 5, ça me donne 10. Il reste 1. 2 x 0, 0, plus 1, 1. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une partie entière de 1. Mais ma partie fractionnaire ici, elle vaut 0. Il n'y a rien comme chiffre après la virgule ici. Donc, j'ai une multiplication qui est 0. Et là, j'arrive à 2 à la moins 4 pour ma puissance. Donc, maintenant que j'ai une partie fractionnaire qui est nulle, ça veut dire que j'ai terminé. Et que ce qu'il y a dans ma colonne reste, ça représente les symboles qui sont associés aux puissances associées dans ce cas-ci. Donc, je peux transférer mon nombre de décimales vers binaire ici. On va dire que 0,4375 en décimales, c'est égal à quoi en chiffre à virgule de binaire? On sait déjà que c'est un nombre à virgule, donc on va commencer par 0, et on va aller chercher chaque position. 2 à la moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4, avec les restes qui sont d'ici. Donc, 2 à la moins 1, c'est 0. 2 à la moins 2, c'est 1. 2 à la moins 3, c'est 1 aussi. 2 à la moins 4, c'est 1 également. Et ça, c'est en base binaire. Donc, avec ma division, j'obtiens que 0,4375 en décimales, c'est égal à 0,0111 en binaire. Et on peut vérifier cette réponse-là, on l'a faite dans nos subtractions. C'était notre exemple numéro 2. Ça donne exactement le même résultat. Donc, la division a effectivement fonctionné. Ce qu'on a remarqué, par contre, dans cette étape-ci, dans cet exemple-ci, plutôt, c'est qu'on utilise la multiplication plutôt que la division. Notre reste, ça se trouve être la partie entière de chacune de nos multiplications. et la partie multiplication, c'est la partie fractionnaire. Donc, tout ce qu'il y a après la virgule. La partie puissance, ça ne change pas, à part le fait qu'on s'en va dans le négatif, étant donné qu'on est après la virgule. Ceci étant dit, on se fait d'autres exemples pour les autres bases, puis on devrait avoir fait tout ce qui nous intéresse dans cette section-ci. On s'intéresse maintenant, dans notre exemple 3, à un problème où on a une partie entière et une partie fractionnaire. Là, on a un négatif aussi, mais comme avec la soustraction, on va le garder seulement pour la fin, ce négatif-là. On va traiter notre partie entière, notre partie fractionnaire, puis en suite de ça, on ira voir à la suite. On y va avec notre partie entière dans ce cas-ci. On a 372. On oublie le négatif, je vous l'ai dit, on va le garder seulement pour la fin. Et ce 372-là, on divise par notre base, qui est 8 dans ce cas-ci. Là, ici, je ne ferai pas le détail du calcul. Je l'ai fait dans ma calculatrice. J'obtiens 46,5. Par contre, avec ce résultat-là, je suis capable de me donner mon quotient, qui est de 46, mais la partie fractionnaire, le 0,5, ça représente quoi ça comme reste, quand je fais la division par 8? Donc, pour faire ça, je vous montre comment est-ce que je le ferai sur ma calculatrice. Je commence par faire ma division 372, divisez par 8. J'obtiens effectivement 46,5. Là, je cherche mon reste. Donc, je vais enlever la partie entière, moins 46, j'obtiens 0,5. Et cette partie fractionnaire-là, je la multiplie par 8. Ici, ça me donne 4. Ça veut dire que 0,5 en base 8, ça correspond à 4 comme reste dans notre division. C'est ce 4-là que j'entre dans mon tableau, dans la colonne reste. Et ici, je n'oublie pas que je suis à la première puissance dans ma division par 8. Donc, 8 à la 0. On n'oublie pas que c'est 8 ici. Ce n'est pas 2, c'est 8 qu'on rentre dans notre tableau. Maintenant, je poursuis avec mon quotient ici. 46, c'est non nul. Donc, je dois continuer avec l'étape 1. Je vais aller faire 46 divisé par 8. Dans ce cas-ci, 46 divisé par 8, ça me donne 5,75. Mon 5 s'en va dans le quotient. Car une fois, on veut voir c'est quoi le reste. Donc, 0,75 fois 8, on obtient 6. Donc, c'est 6 qu'on va entrer dans notre reste. On n'oublie pas qu'on est à la puissance 8 égale à 1. Et là, on remarque que notre quotient 5 ici, c'est plus petit que 8. On n'a même pas besoin d'aller faire le calcul. Comme 5 est plus petit que 8, c'est certain que notre partie entière sera 0 et que notre reste sera 5. On arrive à la puissance 8 à la 2. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Tout simplement parce que comme 8 ne rentre jamais dans 5, je vais dire que c'est 0. J'ajoute ma virgule et là, je suis déjà dans la partie du reste. Donc, le 5 est ici. C'est du reste mathématique. Je sais que ce sera 5 pour mon reste. Maintenant, je voudrais faire la partie fractionnaire. J'ai fait la partie entière. Donc, fractionnaire pour mon chiffre qui est ici. Je me souviens que dans mon algorithme, je dois partir avec la partie fractionnaire dans cette étape-ci. Donc, je vais y aller avec le 0,0625 que je multiplie par 8. Ici, si je multiplie par 8, je vous laisse le faire avec votre calculatrice. Vous obtenez 0,5. Mon résultat, si mon chiffre avant la virgule, c'est 0, donc mon reste qui indique à 0 et la partie fractionnaire, bien là, c'est 0,5. On est à la puissance 8 à la moins 1. Donc, on n'oublie pas de l'inscrire dans notre tableau. On poursuit avec le résultat ici. Notre résultat, il est non nul. Donc, je reviens à l'étape 1. Je vais repartir avec 0,5 que je multiplie par 8. Et là, dans ce cas-ci, 0,5 multiplié par 8, ça nous donne 4. Donc, 4, c'est la partie entière. Je mets ça dans mon reste. Est-ce qu'il y a quelque chose après la virgule ici? Non. Donc, ma multiplication tombe à 0. Je suis à la puissance 8 à la moins 2. Et là, ce que ça m'indique, c'est que ma multiplication tombe à 0. Donc, j'ai un reste qui est nul. Je m'en vais à l'étape 3 ici. Je peux aller chercher quels sont les symboles associés à ces deux chiffres-là ici, ces deux parties-là entières et fractionnaires que j'ai construites. Donc, moins 372,0625 en base décimale. Ça correspond à quoi? En base octale. Je n'oublie pas mon moins. Et là, je vais aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans chaque position. J'ai en position 8 à la 2, le chiffre 5. En position 8 à la 1, le chiffre 6. 8 à la 0, le chiffre 4. J'ajoute ma virgule. Je passe à la partie fractionnaire. 8 à la moins 1, j'ai 0. 8 à la moins 2, j'ai 4. Et ça, c'est en octale. Donc, j'obtiens exactement le même résultat que ce qu'on a fait avec la soustraction. Mais cette fois-ci, j'y suis allé avec des divisions. Ce n'est pas si compliqué que ça de faire la division ici. Surtout que vous avez droit à votre calculatrice pour faire ces calculs-là. Donc, assez simple à construire dans ce cas-ci. On se lance maintenant dans un exemple un petit peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que ça peut arriver qu'il y ait une boucle qui s'installe qu'on tombe dans un nombre qui est à développement infini ou à développement périodique. On va voir ça dans cet exemple-ci parce que 45,45 en décimale, lorsqu'on transfère en octale, ça devient un chiffre qui a un développement périodique à la fin. Donc, les nombres à virgule reviennent toujours sans arrêt. Donc, encore une fois, ici, on a une partie entière et une partie fractionnaire. On va séparer les deux. On va commencer par la partie entière. Ensuite, on va voir la partie fractionnaire et on s'intéresse à voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, on y va avec la partie entière ici, notre 45. On est en base octale, donc on le divise par 8. Dans ce cas-ci, 45 divisé par 8, ça vous donne 5,625. Le 5, c'est la partie entière de notre division. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir c'est quoi le reste ici. 0,625 fois 8. J'ai un reste de 5 dans mon tableau. J'étais à ma première division, donc j'ai la puissance 8 exposant 0. Je reprends avec mon nouveau quotient. 5 divisé par 8. Ici, 5, c'est plus petit que 8, donc je sais que ma division va me donner un quotient de 0 et mon reste, ce sera exactement cette valeur-là. Ce sera 5 ici pour le 8 exposant 1. Comme je vois un 0, je peux passer à la dernière étape d'aller écrire mon chiffre. On va mettre ça sur la glace jusqu'à ce qu'on ait fini la partie fractionnaire. Donc ici, ma partie entière, elle est terminée. Je peux donc passer à ma partie fractionnaire. J'y vais avec le 0,45. C'est la partie fractionnaire. Et là, on est avec la partie fractionnaire, ça veut dire qu'on multiplie par notre base. Donc on multiplie par 8 ici. Dans ce cas-ci, faites-le sur votre calculatrice si vous n'êtes pas à l'aise. 3,6. On a une partie entière de 3. Ça nous donne le reste. On a une partie fractionnaire de 0,6. Ça nous donne la partie de multiplication. Et on est à la puissance 8 à la moins 1. C'est notre première multiplication qu'on fait. On poursuit avec 0,6 cette fois-ci. toujours pas quelque chose de nul. Donc on doit continuer. 0,6 fois 8, ça va vous donner 4,8. Partie entière de 4, ça donne notre reste. Partie fractionnaire, 0,8. Ça donne notre multiplication. On est à la puissance 8 à la moins 2. Donc on l'inscrit aussi dans notre tableau. 0,8. C'est pas encore terminé. Donc on va reprendre cette valeur-là pour notre multiplication. Dans ce cas-ci, vous allez obtenir 6,4. Partie entière de 6. Partie fractionnaire de 0,4. On est à la puissance 8 exposant moins 3. La partie fractionnaire a réduit encore mais elle n'est pas nulle. Donc je repars avec 0,4 fois 8. Dans ce cas-ci, vous allez obtenir 3,2. Mon reste devient 3 ici comme j'ai une partie entière de 3. Ma multiplication tombe à 0,2. J'ai la puissance 8 à la moins 4. Je repars avec 0,2. Dans ce cas-ci, 0,2 fois 8. Vous allez obtenir 1,6. Vous avez votre 1 qui vient au reste. Vous avez votre 0,6 qui vient à la multiplication. 8 à la moins 5. Et là, regardez ce qui se passe. On avait un 0,6 dans notre multiplication. On est retombé à un 0,6 dans notre multiplication. Donc, cette multiplication-là, 0,6 fois 8 qu'on devrait faire, on l'a déjà faite. on sait que cette multiplication-là va nous donner 4 et 0,8 pour la puissance 8 à la moins 6. Là, on remarque quelque chose de particulier. Ligne 2 et notre ligne 6 ont la même multiplication, 0,1, 0,8 et le même reste, 4, 4. Donc, si on repart avec cette ligne-là, on va retourner à 0,4 et 6, 0,2 et 3, 0,6 et 1, puis on va retomber à 0,8 et 4. On vient de trouver ici une boucle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un développement qui est périodique. Donc, on pourrait continuer ce tableau-là à l'infini. Il n'y aura jamais de multiplication qui arrive à 0. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on va s'arrêter lorsqu'on obtient une périodicité, lorsqu'on obtient la même ligne que quelque chose qu'on avait déjà. Et on va commencer à réécrire notre chiffre en octal. Puis on va utiliser la notation de périodique lorsqu'on a des chiffres qui se répètent. On va faire justement ici 45,45 en décimale. Ça correspond à quoi en octal? On commence par la partie entière. 8 à la 1 qui vaut 5. 8 à la 0 qui vaut 5, virgule. On va chercher la partie fractionnaire. 8 à la moins 1 qui vaut 3. 8 à la moins 2 qui vaut 4. 8 à la moins 3 qui vaut 6. 8 à la moins 4 qui vaut 3. 8 à la moins 5 qui vaut 1. Et là, 8 à la moins 6, on tomberait à 4. Mais on sait que ça va faire une boucle. Donc plutôt que de faire ça, on va ajouter une ligne au-dessus de 4, 6, 3 et 1 pour indiquer que cette partie-là, 4, 6, 3 et 1, elle se répète à l'infini. Elle se répète de façon périodique dans notre base octale ici. Donc, on a une situation où on a une partie entière et une partie fractionnaire. La partie entière, ça se fait bien. Pas trop difficile. La partie fractionnaire, on la fait et on remarque qu'on a une boucle qui revient sans arrêt dans notre division. Donc, pour pallier au problème, ce qu'on va faire, c'est utiliser la notation de périodique pour notre base octale dans ce cas-ci. Allons-y avec notre dernier exemple, l'exemple numéro 5. On y va avec moins 52 234,75. Encore une fois, un nombre négatif. On garde notre négatif pour la fin. On va le mettre seulement à la fin lorsqu'on va transférer notre chiffre en hexadécimal. Ici, moins 52 234,75 est en base décimale. On s'en va en base hexadécimale, donc en base 16. C'est la base qu'on va utiliser pour nos puissances dans notre tableau. Encore une fois, on a une partie entière fractionnaire, donc on va séparer en deux étapes notre transfert dans notre base. Cette fois-ci, cet exemple-là, je vais le faire pas mal au complet avec ma calculatrice pour vous montrer que vous êtes capable de le faire assez facilement. Et on va voir les étapes exactement ce que je fais lorsque j'essaie de transférer de décimale à hexadécimal. Donc ici, pour commencer, on va y aller avec la partie entière 52 234. vous divisez ça par 16. Dans ce cas-ci, 52 234. Si je divise ça par 16, j'obtiens 3264,625. Donc, mon 3264 s'en va dans mon quotient. Et là, pour mon reste, comme avec les autres bases, je vais soustraire la partie entière. Il me reste 0,625. Je ramène ça en base 16. J'ai un reste de 10 dans ce cas-ci. Donc, mon reste égal à 10. Je le rentre dans la colonne. Et là, on se souvient qu'on est en hexadécimal. 10, ça correspond à un autre symbole en hexadécimal. 10, ça correspond à la lettre A majuscule. Donc, je vais me l'indiquer entre parenthèses ici juste pour ne pas l'oublier tantôt quand je vais faire les autres étapes. Il ne me reste plus qu'à rentrer ma puissance. On est en base 16, donc 16 exposant 0. Ceci étant dit, mon quotient, il n'est pas nul. Donc, je vais continuer avec celui-ci. 3264 divisé par 16. Encore une fois, je vais utiliser ma calculatrice. 3264 divisé par 16. Ça me donne 204. Donc, 204, c'est le résultat de mon quotient. Et là, 204, c'était 0, donc mon reste, il est 0. La puissance, c'est 16 exposant 1. Et là, j'ai un 0 dans le reste. Est-ce que j'arrête maintenant? Non. Parce que mon 0 doit être dans le quotient, pas dans le reste. Ici, j'ai encore quelque chose dans le quotient, donc je vais continuer avec ce quotient-là. Donc, on va faire ça, 204 divisé par 16. 204 divisé par 16, ça vous donne 12,75. Vous faites ce calcul-là. Donc, la partie du quotient, c'est 12. Mon reste, c'est quoi ici? Bien, j'enlève ma partie entière. 0,75, je multiplie ça par 16 et j'obtiens 12. Donc, mon reste est de 12. Encore une fois, je suis dans le système hexadécimal. 12, ça correspond à la lettre C majuscule, donc je me l'indique en parenthèse pour ne pas oublier. La puissance est de 16 au carré cette fois-ci. Et il me reste encore une valeur dans mon quotient. parce que si je vais faire 12 divisé par 16, et là, ici, 12, c'est plus petit que 16, donc je sais qu'il n'y a aucune partie entière qui peut sortir de cette division-là. Donc, je vais avoir 0 pour le quotient et mon 12, ça devient mon reste de ma division. Ça, ça correspond à C, encore une fois. Ça, c'est la puissance 16 à la trône. Là, ici, j'ai un quotient qui est égal à 0, donc maintenant, je peux arrêter. Tantôt, j'avais un reste égal à 0, je ne pouvais pas arrêter, mais là, un quotient égal à 0, ça, il n'y a pas de problème, je m'arrête ici. Il me reste maintenant faire la partie fractionnaire de mon problème. Donc, fractionnaire du problème ici, je vais aller chercher 0,75 pour commencer. Je travaille en base 16, donc je vais multiplier ça par 16. On utilise notre calculatrice pour le faire, on l'a fait tantôt, mais ce n'est pas grave, on va le refaire. Donc, par 16 plutôt, on obtient 12, ce qu'on avait calculé précédemment. Donc, dans ce cas-ci, ma multiplication, elle donne un chiffre entier. Il n'y a pas de nombre après la virgule. Ça veut dire que 12, ça s'en va dans mon reste, ça correspond à C. Et la partie après la virgule, c'est 0. Il n'y a rien après ma virgule, ça correspond à la puissance 16 à la moins 1. Donc là, je n'ai plus rien dans ma multiplication. Je suis arrivé à la fin de mon algorithme, je peux passer à la dernière étape, où là, je vais retranscrire mon nombre en hexadécimal avec les résultats que j'ai obtenus. on part de moins 52 234,75 en décimales. Et ça ici, on va aller le chercher avec les puissances qu'on a obtenues puis les symboles que ça nous donnait. On n'oublie pas qu'on a un nombre négatif, donc on part par le négatif. Et là, on y va avec la puissance 16 à la 3, c'était C. 16 à la 2, C encore une fois. 16 à la 1, 0. 16 à la 0, A. Et là, on arrive à la virgule. Il nous reste plus de 16 à la moins 1 qui correspond à C également. On est en base 16, donc on l'indique. Et voilà, on retrouve exactement le même résultat que lorsqu'on faisait la subtraction encore une fois. On est capable de l'obtenir avec notre division. Par contre, cette fois-ci, beaucoup plus facile avec la division, avec la multiplication, il fallait retrouver combien de fois est-ce que chaque puissance rentrait dans notre terme. Cette fois-ci, on y va directement avec la division, c'est plus simple. Ceci étant dit, ça fait le tour de la section 3.2.2. Donc, on vient de voir comment changer de décimale à octale, binaire ou hexadécimal avec deux méthodes. Soustraction, division. La soustraction, relativement longue. Si on a des petits chiffres, ça va bien, mais quand on a des gros chiffres, un petit peu moins efficace. Et la division, relativement plus simple. On a seulement des tableaux à remplir puis ça nous donne nos résultats directs dans nos restes. Donc, on se revoit avec une prochaine vidéo avec la section 3.2.3 où on va se parler ensemble de la conversion d'un nombre octal ou décimal vers un nombre binaire et vice-versa. Donc, on va voir d'autres types de conversions ensemble.